Bonjour, je m'appelle Henri-Mapriège et j'ai 14 ans. Bonjour, mon nom c'est Ludovic Vachon-Gerdin, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Frida, j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Bastien Hernandez, j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Alex Kachar, j'ai 13 ans, bientôt 14. Donc bonjour, je m'appelle Laurence Rodrigue, j'ai 15 ans. Salut mon autre tonton de Vautier, j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Mme Dutcor, j'ai 16 ans. Donc je fais partie du projet de la coop des jeunes des villes. Et je fais partie de la coop des jeunes. Je suis dans la coop des jeunes des villes. Une de mes motivations serait d'aider les personnes à mobilité réduite. Mes motivations pour la coop des villes sont que je vais être moins gênée envers les gens. Je vais avoir plus d'expérience pour le plus tard. Ce qui m'a motivée à faire partie de ce projet, c'était d'avoir plus d'expérience dans le marché du travail, de rencontrer de nouvelles personnes. Ça m'aide aussi à me décrocher de mon téléphone, sortir tout de chez moi, le genre d'activité que je ne faisais pas avant. J'étais beaucoup sur mon téléphone. Je souhaitais aider les personnes dans mon quartier. J'ai décidé de rejoindre la coop des jeunes. Et aussi, je sais que ce projet m'aidera pour le futur, pour mon travail, admettons, ou juste pour l'entraide des gens, être une bonne personne. Pour moi, la coop, c'est une façon de se faire un peu d'argent de poche en aidant notre prochain. Je peux essayer une expérience de travail. Puis aussi, je peux aussi avoir un petit peu d'argent, un petit montant d'argent. Puis aussi, je peux avoir une expérience de savoir ce qu'on vient d'entreprise. C'est vraiment sociable et j'aime ça aider les gens dans mon quartier et donner le sourire au prochain. Ça peut m'aider à être moins gênée envers les autres. Et ça pourra m'aider à avoir un CV plus enrichi pour trouver des jobs plus tard. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la coop des jeunes dévillerés ? La coop des jeunes dévillerés, c'est un produit éducatif à saveur entrepreneuriale. Ça nous permet de créer notre propre prise de services et de produits. Pour la plupart d'entre nous, la coop, c'est une première expérience de travail où on peut rencontrer de nouvelles personnes qui sont des intérêts et des valeurs semblables aux neutres. Le contexte dans lequel on se trouve avec la COVID, ça nous force à être créatifs et débrouillard de notre offre de services. Il y a des moments où les choses ne vont pas comme prévues. Mais on apprend aussi à persévérer et à se motiver entre nous. Environ une fois par semaine, on se fait des rencontres en ligne avec nos sous-comités ou avec le conseil d'administration. Avec le conseil d'administration, on apprend aussi la vie démocratique. On apprend à prendre des décisions tout le monde ensemble. On apprend à exprimer nos idées de façon respectueuse. Et on apprend à travailler avec les forces et les défis de tout le monde.